Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Trial Rising, sorti le 26 février sur Xbox One, Switch, PS4. C'est développé par RedLynx et Ubisoft et c'est édité par Ubisoft. C'est un jeu solo et multi, un jeu évidemment entre guillemets on va dire de course, de moto. Et je vous fais encore une fois une vidéo en off parce que je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo découverte et parce qu'encore une fois je trouve que c'est peut-être un peu plus intéressant de vous donner mon ressenti après quelques heures de jeu. Je précise que les captures que j'ai faites c'est principalement sur le début du jeu pour ne pas vous montrer non plus les pistes qu'il y a après sur la ligue suivante et tout ça que j'ai avancé depuis ces captures dans le jeu évidemment et que je vous fais cette vidéo au moment où j'ai quand même pas mal avancé dans le jeu. Donc tout d'abord on retrouve un gros, tout un gros côté personnalisation donc du pilote puisqu'on peut changer tous ses accessoires, casque, veste, le haut, les gants, le bas, les chaussures, la pose sa pose pendant les chargements, son animation de victoire, son animation de défaite on peut choisir masculin, féminin, on peut choisir sa voix, sa couleur de peau donc il y a pas mal de choses sur le pilote on peut aussi personnaliser les motos donc les motos, on commence avec la squid, ensuite il y a la rhino et pour le reste, je ne vais pas trop vous spoil mais il y a une moto de trial sans l'aisselle excusez-moi, mon téléphone qui s'est mis en route tout seul donc on a une moto genre trial sans l'aisselle on a du vélo comme on avait dans le précédent je ne sais plus ce qu'on a on a le tandem, ça le tandem quand vous jouez à deux en fait les deux pilotes sont sur la moto il faut se coordonner au niveau des mouvements pour éviter de faire une connerie et donc un qui part à gauche, un qui part à droite ou un qui part, qui se penche en avant, un qui se penche en arrière parce que ça fout sacrément le bordel donc évidemment toutes ces motos sont entièrement personnalisables jantes, échappements, phares, cadres, carénage, garde-boue, des stickers enfin des tonnes de trucs que vous débloquez en progressant dans le jeu en gagnant des caisses de matos caisses genre c'est des lootbox un petit peu que vous débloquez en jouant mais que vous pouvez aussi acheter alors acheter avec les sous que vous gagnez pendant les courses ou avec des glands oui oui j'ai bien dit des glands que vous pouvez acheter là bon avec votre carte bleue ça c'est dommage mais c'est absolument pas obligatoire vous pouvez très bien jouer sans après il y a évidemment aussi une boutique et là la boutique bon bah dans la boutique vous pouvez acheter acheter pas mal de choses pour le pilote et tout ça alors vous pouvez les acheter avec les sous que vous gagnez dans le jeu évidemment mais aussi avec des glands voilà et j'ai l'impression que les sous dans le jeu on en gagne pas énormément donc je me dis quand même qu'ils ont un petit peu fait exprès pour que on soit obligé d'acheter des glands chose que je ne ferai pas pour ce qui est des extensions moi j'ai pris la version gold en boîte qui vaut 40 euros ensuite bon une fois passé la personnalisation on a un multijoueur donc mondial on a un mode groupe on a le track central qui permet de normalement de télécharger et de tester les pistes créées par les joueurs on a un mode de multijoueur privé qui n'est pas encore disponible mais qui arrivera très bientôt on a évidemment un éditeur de pistes bon j'ai pas encore testé et puis je ne suis pas très doué pour ce genre de truc donc je ne sais pas si je vous montrerai ça dans les captures et on a enfin le mode carrière avec les ligues qui se compose avec une carte du monde en gros et vous avancez sur cette carte du monde plus vous avancez dans les ligues et plus vous avancez sur cette carte du monde et vous vous déplacez sur cette carte du monde avec tout un tas d'épreuves des jeux d'adresse aussi qui ressemblent un petit peu au Yeti Sport où il faut vous éjecter et tomber sur des tonneaux explosifs pour aller le plus loin possible il y avait des trucs comme ça aussi dans Flat Out à l'époque où il fallait traverser le pare-brise enfin voilà c'est ce genre de petit jeu plutôt sympa il y a eu une école on va dire une école de pilotage avec des épreuves avec des notes pour apprendre les techniques de pilotage et puis après on a toutes les épreuves avec des contrats aussi sur certaines épreuves des fois vous avez l'épreuve vous pouvez finir avec la médaille d'or mais on vous aura demandé en même temps de remplir un contrat sur cette épreuve qui sera soit de battre un mec que vous verrez en fantôme soit de faire six backflips enfin voilà ce sera ce genre de ce genre de contrat qui vous permettront de monter en niveau et à chaque fois que vous montez en niveau vous débloquez une lootbox en gros enfin une caisse de matos donc c'est plutôt important de faire ce genre de truc à savoir que le jeu apparemment ils auraient demandé l'avis de certains des meilleurs joueurs des précédents pour le développer donc moi je trouve que c'est c'est plutôt cool de faire ça le précédent apparemment avait moyennement plu à cause de l'univers un petit peu trop futuriste et tout là on se retrouve vraiment dans un truc bien coloré bien fun complètement délire avec une bande son de de maladie et du motorhead et tout ça enfin c'est de la folie c'est un jeu qui est bien complet en tout cas tout ce qui est gameplay c'est comme tous les trials il faut maîtriser un petit peu il faut s'entraîner un petit peu vous verrez qu'il y a des captures un peu cata mais il faut s'entraîner un petit peu il faut bien gérer le fait de se pencher en avant ou de se pencher en arrière en plus selon la moto que vous avez ça ne réagit pas tout à fait pareil je n'ai pas vu de quad par contre dans celui-là je crois qu'il n'y a pas de quad il y a toujours la possibilité de jouer aussi il me semble en multijoueur local si je ne dis pas de conneries normalement on peut je n'ai pas vu l'option c'est vrai dans le menu mais logiquement on doit pouvoir le faire donc voilà écoutez c'est un jeu qui est super fun qui est bien complet dans sa version dans sa version boîte gold en plus vous aurez les extensions il vaut 40 euros en gold et je crois qu'il vaut 20 ou 25 euros en édition normale mais en édition normale il n'est dispo qu'en démat le jeu en plus vous le verrez est plutôt beau sur la Xbox One X et la PS4 Pro ça tourne en 4K alors il n'y a pas de HDR il me semble non il n'y a pas de HDR je vous confirme mais il tourne en 4K sur la Switch il est forcément plus flou un petit peu moins beau et tout mais dans l'ensemble il est fluide il tourne correctement ça va de ce que j'ai pu voir après je n'ai pas pu le voir beaucoup mais de ce que j'ai pu voir c'était correct donc c'est un bon petit jeu si vous voulez mon avis moi je vous conseille évidemment de le prendre et de le prendre en gold pour avoir les extensions qui risquent d'être plutôt cool aussi maintenant c'est un jeu sur lequel il faut avoir un petit peu de patience ce qui n'est pas mon cas donc en général je me fais des sessions d'une petite demi-heure et après je joue à autre chose histoire de ne pas me prendre trop la tête non plus parce que je ne suis pas quelqu'un de très très patient mais même moi je trouve ça plutôt cool et je m'amuse donc franchement si vous voulez un petit jeu en attendant les gros jeux d'avril ou s'il y a des gros jeux qui vous intéressent en mars puisqu'il y a quelques sorties en mars ben prenez-le clairement ça vaut le coup je pense en plus au prix qui coûte même si vous ne voulez pas le gold au pire à 20 euros en des maths il n'est pas très cher donc voilà écoutez moi je je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo c'est juste mon avis après quelques heures de jeu voilà j'ai essayé de faire à peu près le tour de ce qu'il y avait dans le jeu évidemment je n'ai pas parlé de tout parce que je n'ai pas encore tout vu mais je vous ai donné à peu près mon avis sur ce que j'ai pu voir donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous